Par amour des enfants, Claudette et son époux, éleveurs à Champs-sur-Bars, ont choisi de créer une ferme pédagogique où les visiteurs participent. En fin de compte, les enfants viennent ici, ils vont donner à manger aux animaux, ils vont balayer, on a des petites brouettes pour donner à manger aussi aux animaux. Et en fin de compte, ça c'est vraiment le but de la journée, leur faire découvrir une journée à la ferme. Depuis 5 ans, par leurs propres moyens, le couple met à disposition de nouvelles activités ou expositions afin d'expliquer leur quotidien. Le tourteau de Cosa, qu'est-ce que c'est ? Eux, ils croient que c'est le mollusque, le coquillage. Alors que nous, on leur explique que le tourteau de Cosa, c'est le sous-produit du Cosa qu'on alimente les vaches. Alors ils sont vraiment surpris. Et nous, c'est ça, le truc tout simple qu'on veut leur expliquer. On voit des fois des petits qui arrivent, ils arrivent à toucher une tête de vache, à toucher des vaches. Et quand on leur met les petits poussins au milieu des mains, ils se sauvent. Ils ont vraiment, ils ont peur parce que c'est pas la même impréhension, c'est complètement différent. Différents et uniques. En plus des familles, 2 à 4 classes sont accueillies chaque jour. Le bouche à oreille a fait son effet. Des enfants de Chalon ou Mourmelon viennent jusqu'ici. À part la ville de Romelu, qui a une petite ferme pédagogique, mais qui n'a rien à voir avec nous, parce que nous, nous sommes une ferme en activité. Et nous n'arrêtons pas notre activité quand nous recevons du public. On a tous les animaux de la ferme. Donc ici, vous avez des moutons, ânes, poneys, chèvres, cochons. On a aussi un cheval de trait. C'est aussi très utile pour les adultes. Ils redécouvrent tout ce qu'ils ont vécu aussi de leur jeunesse. Et ils adorent montrer ça à leurs enfants. Si la vie des leveurs est difficile, cette ferme pédagogique, lieu d'échange, a transformé leur quotidien. On ne voyait personne, on était boulot à fond là-dedans. Moralement, mentalement, on est plus à l'aise, on est plus épanoui, on est plus vraiment complètement différent. Complètement. On est là pour leur montrer comment on fonctionne. On leur explique un petit peu, comme je vous dis, un peu les difficultés qu'on peut avoir, mais on n'est pas là pour se plaindre. C'est le fonctionnement. Comment qu'on travaille ? Un travail méconnu qui semble séduire les enfants. Parfois, les enfants, ils repartent en disant, je serai fermière comme toi. Avant d'en arriver là, la ferme de la Marque reçoit le public uniquement sur rendez-vous tout au long de l'année. Merci. Merci.